Bonjour, je voudrais vous parler des interactions entre changement climatique, agriculture et sécurité alimentaire. Aujourd'hui, la pression d'utilisation des terres est importante par l'homme. Elle représente plus de 70% de la surface des terres libres de glace. Cela correspond aux infrastructures, mais surtout aux terres cultivées, environ 10%, au pâturage, environ 35%, et puis aux plantations forestières, de l'ordre de 20%. Ce qui fait que ce qu'il reste comme superficie qui est peu utilisée par l'homme, des écosystèmes qui sont peu perturbés, c'est simplement 28%, à peu près 28 à 30% des terres libres de glace. Donc nous utilisons finalement une grande partie de la productivité primaire nette des écosystèmes continentaux. C'est une utilisation de l'ordre d'un quart à un tiers de la photosynthèse de cette productivité primaire pour l'alimentation, pour les fibres, le bois et l'énergie. Par ailleurs, un quart de la surface terrestre libre de glace est sujette à des dégradations. Les sols se dégradent, c'est le cas avec l'érosion qui se propage, notamment en agriculture, avec des rythmes d'érosion qui sont de 10 à 100 fois plus importants que le taux de formation du sol. Le sol est un capital qui ne se renouvelle pas dans ces conditions, puisqu'il faudrait plus de temps pour le renouveler et que nous l'utilisons trop rapidement. Le changement climatique va s'introduire dans ce contexte où il y a déjà des pressions anthropiques fortes, en aggravant la dégradation des sols, en particulier dans les zones côtières basses, mais aussi les deltas fluviaux, ceci du fait de l'intrusion des eaux marines dans les zones côtières, également des phénomènes d'inondation dans les zones fluviales, avec des phénomènes d'érosion renforcées. C'est le cas également pour les zones arides, où les alternances de sécheresse et de précipitations fortes vont renforcer la dégradation des terres. Ceci concerne aussi les zones de pergélisol, là où les sols sont toujours gelés et là où ils vont commencer à dégeler et être exposés à la dégradation. Le changement climatique a déjà affecté la sécurité alimentaire. On le voit du fait d'extrêmes climatiques, avec des régimes de précipitations fortes, une fréquence accrue de sécheresse, et du coup des expositions des populations à des périodes de famine, à des périodes de sous-nutrition qui sont renforcées. Dans le cas des régions tropicales, on observe que les rendements des cultures diminuent. C'est le cas pour le maïs et le blé. C'est quelque chose qui se déroule avec des alternances d'événements extrêmes qui font chuter ces rendements, puis de périodes plus favorables. Mais on va trouver aussi des contre-exemples. Lorsque l'on est à des latitudes élevées, donc dans des climats froids, on observe que sous l'effet d'un réchauffement graduel, le rendement peut augmenter. C'est ce qui a été observé ces dernières décennies. Par ailleurs, il y a des impacts sur l'élevage. Il y a une mortalité des cheptels, par exemple dans la corne de l'Afrique, c'est quelque chose que l'on connaissait, mais qui se renforce avec le changement climatique. Les systèmes pastoraux en Afrique sont très affectés, et on observe dans beaucoup de régions du monde une baisse de la productivité des élevages et de la croissance des animaux. Le spectre des ravageurs et des maladies évolue. Dans les zones qui se réchauffent, il y a de nouveaux insectes, il y a de nouveaux parasites, de nouvelles maladies qui arrivent et qui finalement se développent, puisque les hivers sont très doux. Cela nécessite de renforcer la protection des cultures, et c'est donc là aussi un problème pour l'agriculture et la sécurité alimentaire. La stabilité de l'approvisionnement alimentaire va devenir incertaine avec l'augmentation du changement climatique. C'est quelque chose qu'il faut vraiment regarder, puisque nous avons aujourd'hui, avec un réchauffement qui n'atteint pas encore 1,5 degré, déjà des périodes de famine qui peuvent toucher des populations, du fait des sécheresses, du fait du renforcement de l'insécurité alimentaire. Cela entraîne aussi des déplacements de population, des migrations. Et lorsque l'on va aller vers un réchauffement plus élevé, de l'ordre de 2 degrés au niveau mondial, il y a plusieurs régions du monde qui vont être touchées simultanément. Ces régions, cela veut dire que cela va créer au niveau régional des carences au niveau alimentaire, une sous-nutrition, et donc des chocs qui vont avoir une ampleur régionale. Si l'on va vers un réchauffement plus élevé, de l'ordre de 3 à 4 degrés, c'est tout le système alimentaire mondial qui est menacé. On ne peut plus garantir que l'approvisionnement alimentaire pourra être maintenu dans ces conditions. Ce sont des phénomènes que l'on essaie d'observer au niveau économique également. Et l'on a en médiane des modèles économiques, une augmentation de 7% des prix des denrées alimentaires d'ici à 2050. Mais il y a beaucoup de variations entre ces modèles encore. Donc une augmentation des risques d'insécurité alimentaire qu'on voit également par la modélisation économique, avec une certaine incertitude. Un autre point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est les risques pour la nutrition, avec les carences en micronutriments qui touchent aujourd'hui pratiquement un milliard de personnes. Ces carences, c'est par exemple pour le zinc, pour le fer. L'accroissement du CO2 atmosphérique va diluer les micronutriments dans les grains, dans les végétaux, et va finalement renforcer ces carences qui touchent déjà une bonne partie de la population mondiale. Donc on peut faire beaucoup de choses avec l'adaptation et l'atténuation. Il y a des options de réponse qui peuvent contribuer également à d'autres enjeux, comme lutter contre la désertification et la dégradation des terres, et améliorer la sécurité alimentaire. Ce potentiel est important pour l'atténuation des émissions. Ces émissions, c'est aujourd'hui près d'un tiers des émissions totales de gaz à effet de serre d'origine anthropique. Le potentiel technique des options d'atténuation pour les cultures, les élevages, en introduisant l'agroforesterie, c'est plusieurs gigatonnes de CO2 par an d'ici à 2050, donc c'est tout à fait important. On peut aussi lutter contre les pertes et les gaspillages, qui contribuent à 8 à 10 % des émissions anthropiques de gaz à effet de serre, sachant qu'aujourd'hui, près de 30 % de la production alimentaire est perdue ou gaspillée, perdue surtout dans les pays du Sud, puisqu'il y a des problèmes de logistique, il y a des problèmes de stockage, ou gaspillée, c'est le gaspillage alimentaire qui touche particulièrement les pays riches, les pays de l'OCDE, dans lesquels on va perdre une partie de l'alimentation qui n'est pas simplement consommée. On peut aussi agir par la diversification des régimes alimentaires. On a aujourd'hui des excès dans les pays de l'OCDE pour la consommation, par exemple, de viande. Il y a un problème de nutrition avec cette consommation de viande, il y a des risques pour la santé. Lorsqu'elle est excessive, si on abaisse cette consommation, si on diversifie l'alimentation avec plus de fruits, de légumes, de protéagineux, de noix, on peut avoir un rééquilibrage et des effets positifs pour la santé. Et ça, cela va s'accompagner de changements en agriculture avec des systèmes intégrés, des assolements diversifiés et des élevages qui peuvent être résilients et à faible émission. C'est donc un message, si on peut rééquilibrer les régimes alimentaires, si on peut aller vers des co-bénéfices pour la santé, on aura des transitions alimentaires qui pourraient libérer des millions de kilomètres carrés de terre et apporter une atténuation des émissions qui pourrait être importante. Et pour bien l'expliquer, il faut mentionner qu'une grosse partie des productions végétales sont aujourd'hui transformées par les élevages avec une efficience de transformation qui est assez faible. Donc si vous consommez directement des produits végétaux, vous sautez l'étape élevage, vous évitez des émissions de gaz à effet de serre et en fait, vous avez du coup des systèmes alimentaires moins émetteurs et avec des co-bénéfices pour la santé. Alors ces réponses intégratives qui peuvent apporter des co-bénéfices, on a essayé de les évaluer dans le rapport. C'est un tableau dans lequel vous allez trouver à gauche la nature des options en agriculture pour les forêts, pour les sols, pour les autres écosystèmes comme les zones humides, comme les tourbières. Et on a dans les colonnes les effets qui, lorsqu'ils sont en bleu, sont positifs, sont des co-bénéfices pour l'atténuation, l'adaptation, la dégradation des terres, la sécurité alimentaire, la biodiversité. Et à droite, les ressources en eau avec en quantitatif la quantité des ressources en eau et en qualitatif la qualité de ces ressources. Donc vous voyez beaucoup de bleu dans ce tableau, donc c'est une bonne nouvelle. Ça a été vraiment évalué très sérieusement avec toute la littérature disponible. On peut déployer ces options. Vous avez des options, par exemple, sur l'augmentation du carbone organique du sol qui sont finalement vertueuses pour tous les enjeux. C'est important. On peut restaurer également des écosystèmes. On peut avoir des options d'amélioration de la gestion des cultures, des élevages. Et puis, on peut lutter contre les incendies. Tout ceci va être largement positif. Vous voyez qu'il y a une exception en bas du tableau avec pas mal de cases en orange. Et là, il s'agit des bioénergies. On va y revenir dans la diapositive suivante puisque là, il y a des interactions qui peuvent être négatives. En effet, si l'on déploie les bioénergies à grande échelle, par exemple avec des cultures énergétiques qui sont le plus souvent des monocultures ou bien en faisant du reboisement à très grande échelle, les effets vont être négatifs pour la biodiversité d'une part et d'autre part pour la sécurité alimentaire puisqu'on va prendre des terres qui initialement avaient sans doute une vocation alimentaire. Il y a donc des limites à ce qu'on peut faire avec ces bioénergies de l'ordre d'un million de kilomètres carrés si la population est importante. Et puis, on pourrait aller jusqu'à peut-être 4 millions de kilomètres carrés si la croissance de la population est plus faible et si on a de meilleures politiques environnementales pour limiter les effets négatifs de ces bioénergies. Voilà ce que je pouvais vous dire en quelques minutes sur ces interactions entre le changement climatique, l'agriculture et la sécurité alimentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada ...